Bien chers amis, aujourd'hui je voudrais vous entretenir d'un sujet un petit peu délicat à aborder et pourtant il faut le faire car les circonstances le nécessitent. Cette épidémie peut-elle être considérée comme un châtiment divin ? Cette question grave avait fait l'unanimité pourtant dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament où lorsque le peuple avait péché de façon collective, les grands péchés collectifs d'infidélité, toutes les injustices commises par la société contre Dieu, tout cela était toujours relié, les calamités qui arrivaient étaient toujours reliées à ces grands péchés collectifs. Alors oui, lorsque l'injustice est forte, Dieu se sent blessé dans sa justice qui est une de ses perfections, une perfection importante. Car Dieu ne peut pas laisser finalement les choses fonctionner de façon injuste ou alors ce serait le règne du mal, ce serait le règne de l'injustice. Il faut que tôt ou tard, justice soit rétablie. Si nous croyons dans la justice de Dieu et dans sa toute-puissance, alors nous devons croire qu'un jour, finalement, il faut que s'opère une rédemption. Alors la foi nous dit que dans l'ordre de la morale, dans l'ordre de la vie spirituelle, du mal par excellence, qu'était le péché, le péché originel et puis tous nos péchés, la justice a été faite. La justice a été faite par le sacrifice du Christ. Et dans ce sacrifice du Christ, nous voyons que finalement, la justice qui est offerte est significative. Le mal absolu que représente le péché a coûté le sang d'un Dieu. Et donc finalement, toutes nos fautes, passées, présentes et à venir, ont été effacées dans le sang de la Dieu divin. Mais il reste, malgré tout, des injustices qui crient contre le ciel. Et aujourd'hui, peut-être, sommes-nous accablés par une rétribution conséquente. Car si on dit, si on arrive à faire le lien entre une rencontre heureuse que nous faisons, une petite circonstance de notre vie qui a arrangé bien des éléments difficiles, bien des difficultés personnelles, si nous savons y voir le doigt de Dieu, pourquoi ne pouvons-nous pas voir le doigt de Dieu également dans les événements pénibles qui nous arrivent ? Dans l'Évangile, nous voyons beaucoup en action la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde est surabondante. Elle est capable de pardonner l'impardonnable. Et donc, on peut se dire, « Eh bien donc, maintenant, nous vivons dans une époque où on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, tout est pardonné par avance. » C'est oublier souvent la conclusion des miracles du Christ. Car lorsque le Christ guérit ou absout, il relève le pécheur, mais il lui dit ensuite, « Va et ne pêche plus désormais. » Eh bien, chers frères, ce sujet est grave. Et il convient de le regarder avec beaucoup de foi. Si nous avons l'esprit de foi, Eh bien, nous ne serons pas déboussolés par le fait que la justice de Dieu s'opère. Entre nous, je vous dirais même que c'est rassurant. De voir que Dieu a toujours le dernier mot dans les événements. Que le mal ne le terrasse pas. Je vais me dire, oui, bien sûr, mais la maladie a des raisons qui ne sont pas des raisons surnaturelles, puisqu'il s'agit d'un virus. Oui, bien sûr, mais de même que le beau ou le mauvais temps est permis par Dieu, et dans ce sens-là, il est d'une certaine façon, même si c'est indirectement, causé par lui. Donc, lorsque nous avons la santé et que nous remercions le Seigneur, lorsque nous tombons malades, il convient de demander au Seigneur, « Guérissez-nous et ayez pitié de nous. » Et puis, corrigeons-nous, convertissons-nous, pour ne pas mériter des châtiments pires encore. Bien, chers fidèles, vivons dans la foi et dans l'espérance. L'espérance que ce Dieu qui est capable de nous donner de sa droite tant de libéralité, de sa gauche, qui est capable de nous châtier, saura avoir miséricorde de son peuple, nous pardonner tous nos péchés, et nous ouvrir, finalement, au bonheur qu'il finira jamais. Sous-titrage ST' 501